Est-ce qu'il y a un droit de faire yoga? Normalement, l'opinion le plus faux, c'est que yoga est haram. Pour plusieurs raisons. Tout d'abord, la définition de yoga même, c'est l'union avec le bondier. Nous, en tant que musulmans, ne sommes pas unis avec le bondier. Le bondier est notre affaire, nous nous créatures, Allah est le créateur. Donc, yoga, cette définition, c'est l'union. Deuxièmement, yoga, qui fait le haram, parce que la posture de yoga reflète la posture de la divinité hindoue. Donc, quand nous pouvons faire la posture de yoga, nous pouvons reflète la divinité hindoue et la posture. Troisième, il y a une croyance qui nous a besoin, quand nous pouvons faire yoga. Nous avons besoin de penser certainement quelque chose. Il y a une pensée qui est contraire à la pensée islamique. Et nous avons parfois besoin de faire quelque chose de nourriture. Si nous pouvons rendre yoga dans une façon de parler, complètement, nous faisons un végétarien. Alors, il y a beaucoup de choses qui nous permettent de baser l'eau là, pour dire que yoga est une chose qui est des femmes. Mais ce qui est le plus important là-dedans, c'est de savoir quelque chose, c'est que définition yoga définitivement est le haram, nous ne sommes pas unis avec le bondier. Parce que nous, nous, on croit qu'entre créatures et créatures, il y a une différence. Et c'est ça. Alors que nous, les musulmans, nous avons quelque chose, nous avons quelque chose. Deuxième, nous ne sommes pas capables de faire une forme d'idolâtrie, qui veut dire, qui signifie l'idolâtrie. Alors, donc, pour cette raison. Et surtout, frères en islam, nous avons une alternative. Nous n'avons pas besoin, nous n'avons pas pour mourir si nous n'avons pas faire yoga. Et il y a plusieurs autres alternatives qu'on est capable de faire, pour nous garder les cons en bonne santé. Nous n'avons pas besoin de faire yoga, pour nous garder les cons en bonne santé, Inch'Allah. Merci d'avoir regardé cette vidéo !